Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on va faire beaucoup de torsions, on va faire des flexions avant, des flexions arrière, on va masser le bas du ventre, on va respirer en ce sens-là. Je vous invite à vous installer confortablement en assise sur les pieds si c'est accessible pour vous, sinon en assise sur les fessiers sans problème. Dans Madhiyama Mudra, les majeurs vont se coller et le reste des doigts vont simplement se détendre. Les mains sont posées ainsi sur les cuisses pour détendre les bras et les épaules. La langue se décolle du palais, comme d'habitude, les mâchoires se desserrent et les yeux se ferment. Madhiyama Mudra est vraiment un geste pour activer les organes qui s'occupent de la détox, entre autres. Vous inspirez profondément dans le bas du ventre et vous gonflez la cage thoracique. Le cœur se soulève. Sur l'expiration, enfonce le nombril délicatement, refermez les côtes, détendez les épaules, alignez la tête au-dessus de ces dernières. À nouveau, inspire du bas du ventre jusqu'au cœur. Expire du bas du ventre jusqu'au cœur. Trois fois encore ensemble dans une vague que vous décortiquez, qui devient de plus en plus fluide et de plus en plus naturelle. Expire. Vous vous installez dans votre corps, dans votre pratique. Grâce à cette respiration, à cet instant de calme. Puis dans Kapalabhati, la respiration du feu, qui vise directement à enclencher le système digestif, qui s'occupe également, en yoga, on parle du système digestif et de la pensée. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Quand on active le système digestif, on active aussi le monde de la pensée. Il y a quelque chose qui devient de plus fluide dans les deux espaces qu'on pense distincts, mais qui en yoga sont liés. Donc, Kapalabhati implique un resserrement de la ceinture abdominale pour faire ressortir le souffle d'un coup. Et en relâchant les muscles du ventre, l'inspiration se fera d'elle-même. Vous embarquez quand vous êtes prête et prête. Si vous voulez maintenir le mudra, n'hésitez pas. Je vous invite à le faire. Donc, les majeurs toujours collés. Et quand vous êtes prête et prête, vous me suivez, vous embarquez. Et puis, on va faire. Un quart, trois. Un, deux, un. Et inspire. Les deux bras se soulèveront au ciel. Étire le corps. Et sur l'expiration, ramenez mains jointes au cœur. Attention, sur l'inspiration prochaine, remonte les hanches au-dessus des genoux. Soulève le cœur. Étire tout le corps. Et sur l'expiration, attention, redescend les fessiers contre les talons. Les mains se rapportent au ventre. Le dos s'arrondit. Inspire. Étire le corps. Allonge. Soulève le cœur. Expire. Condense. Enfonce le nombril. Ferme les côtes. Les poings au ventre. Encore. Grande inspiration. Ouvre. Grande expiration. Ferme. Étire. Diffuse. Expire. Condense. Rassemble. Au ventre, l'énergie. Inspire. Viens la chercher au ciel. Expire. Ramène-la au ventre. Expire. Tout l'air des poumons. Inspire. Ouvre. Gonfle les poumons. À quelques reprises, le rythme peut être lent, peut être rapide, comme vous en ressentez le besoin. Et sur l'inspiration prochaine, on s'y rejoindra. Les deux bras au ciel soulèvent le cœur. Et sur l'expiration, un grand cercle. Viens entrelacer les mains à l'arrière. Gardez l'engagement en bas du ventre. Étire le poing vers le sol, vers les pieds. Le cœur remonte. Engage les abdominaux. Si la nuque le permet, le menton se soulève légèrement sans trop. Et sur l'expiration prochaine, viens porter les fessiers sur les talons, dessus des mains, ensemble. Dos, rang. Inspire. Viens ouvrir. Dos, creux. Avance le cœur. Et tire les bras vers l'arrière. Expire. Dos, rang. Enfonce le nombril à quelques reprises. Ouvre. Lis le mouvement. Souffle. Expire. Ferme. Et inspire, ouvre. Sur l'expiration, ramène main jointe au cœur. Inspire. Dos, long. Et sur l'expiration, sur le côté gauche, on vient tordre. Attrapez la cuisse droite. Attrape peut-être, si c'est possible avec la main droite, l'extérieur du pied. Oui, avec la main gauche, pardon, l'extérieur du pied droit. Et on tord délicatement. Vous enfoncez le nombril, fermez les côtes et tordez davantage sur chacune des expirations. Et au contraire, sur chacune des inspirations, vous soulevez la cage thoracique, crée de l'espace le long de la colonne vertébrale. Expire, tord. Inspire, dos, long. Expire, tord. Et attention, retour au centre. Main jointe au cœur. Longueur, longueur le long de la colonne vertébrale. Expire de l'autre côté. Et hop, tord. À droite. Inspire, dos, long. Expire, tire l'accusé vers l'intérieur. Tire le pied vers l'intérieur. Tout le corps est engagé et stimulé. Et inspire, retour au centre. Main jointe au cœur. Sur l'expiration, les mains se posent au sol devant soi. Les dix doigts viennent en ouverture. On balance de gauche à droite. On vient masser le ventre sur le dessus des cuisses ici. Balance le ventre massé sur le dessus des cuisses. De gauche à droite. De droite. Et sur l'inspiration prochaine, les épaules au-dessus des poignets. Et puis, les hanches au-dessus des genoux. On va engager les pieds à l'arrière. Roulez peut-être les chevilles. Peut-être bouger les pieds si vous sentez que ça a travaillé. Les orteils se roulent au plancher. Inspirez, dos creux. Et sur l'expiration, le dos s'arrondit. Et on repousse le sol avec les mains. Décolle les genoux du plancher. Attention, garde la pause. Inspire, dos creux. Soulève le menton. Les genoux sont toujours décollés. Expire, dos creux. Repousse le sol, menton thorax. Inspire, dos creux. Expire, dos creux. Et inspire, dos creux. Sur l'expiration, pousse les fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Le ventre contre l'aïcus. Et attention, allonge les jambes complètement. Dans un chien tête baissée, on vient de rapporter un talon puis l'autre au sol. Balance de gauche à droite. Bien, étirez le corps. Peut-être le premier chien tête baissée de la journée. Pousse dans l'intérieur des mains, dans chacun des doigts. Relâche la tête, écarte les épaules et rassemble. Pousse les coudes vers l'intérieur. Respire profondément ici. Expire, détend et sur l'inspiration prochaine, pointe les pieds, déroule dans la posture de la planche. Et garde la pause pour deux. Un. Inspire dans la planche et expire, genou au sol. Viens prendre assez sur les talons. Inspire, deux bras au ciel à nouveau. Et sur l'expiration prochaine, grand cercle avec les deux bras. Entrelace les mains dans le dos d'abord. Inspire, soulève le cœur. Et doucement, viens déposer le bout des doigts au plancher. Ressers les côtes ici. Engage la ceinture abdominale. Bout des doigts au sol. Si le sol est loin, on viendrait mettre des mains sur des blocs ou bien sur un coussin. Et on va pousser le plancher avec les genoux, avec les tibias et les pieds. Et on va remonter délicatement le ventre. Soulève le cœur. Tente de garder les côtes rentrées vers l'intérieur. Les épaules s'ouvrent et le menton reste au thorax. Inspire ici. Dans le ventre. Et expire, dépose les fessiers sur les talons. Glisse les mains à l'avant. À nouveau, inspire, dos creux, décolle les orteils. Expire, comprément à gauche. Viens regarder les orteils du côté gauche. Pousse, pousse, pousse dans les mains. Inspire au centre. Expire à droite. Pousse, pousse dans les mains. Regarde les orteils à droite. Inspire au centre. Expire, les orteils s'engagent. Attention, pousse les fessiers vers le ciel. Et viens marcher avec les pieds jusqu'à l'avant du tapis. On s'y rejoint. Les pieds alignés, décollés l'un de l'autre. Symmétriques. Les gros orteils pointés vers l'avant. Et les dix doigts au sol, devant les pieds. Inspirez, poussez le bout des doigts dans le plancher. Les mains vont se glisser le long des cuisses. Pour s'appliquer contre le dessus des cuisses, les épaules s'ouvrent dans une demi-flexion. Et sur l'expiration, viens fléchir les genoux pour masser le ventre. Encore, ils relâchent la tête. Attention, garde la pause. Inspire, allonge les jambes. Le dos rond, la tête lourde, les bras lourds. Expire, fléchis les genoux. Descends, descends, descends les fessiers. Inspire, allonge les jambes. Expire, fléchis les genoux. Relâche le haut du corps. Et dernière fois, inspire, allonge les jambes. Sur l'expiration, fléchis les genoux. Descends les fessiers. Remondre deux bras au ciel sans allonger les jambes. Sur l'expiration, ramène main jointe au cœur. Dans la posture de la chaise, les fessiers vont redescendre. On va tenter de reculer les genoux et porter du poids dans les talons. Inspirez, dos longs. Et expirez, on vient déposer le coude sur, le coude droit sur la tranche externe du genou. Et on tentera doucement d'aligner les coudes et de ramener les mains jointes au cœur. Regarde au ciel. Inspire, retour au centre. Expire à gauche, à droite, pardon, coude gauche sur la cuisse droite. Regarde au ciel. Et inspire au centre. Expire, allonge les jambes. Relâche. Inspire par le nez, soulève le bout du nez. Glisse les mains sur le dessus des cuisses demi-flexion. Et par la bouche, expire vers le sol. Inspire, allonge les jambes. Expire, fléchis les genoux. Inspire, allonge les jambes. Expire, fléchis les genoux. Et attention, les genoux fléchis, les mains se glissent de chaque côté des pieds. Les index pointés vers l'avant, les coudes pointés vers l'arrière. On viendra reculer le pied gauche. Grand pas à l'arrière. Recule le pied gauche encore, encore, encore. Pour créer un grand espace entre les deux pieds. Fléchis le genou droit et porte le genou gauche au sol. Pied pointé à l'arrière. Inspire, avance le bout du nez, avance le cœur. Expire, allonge la jambe droite. Et tire la jambe droite. Inspire, inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Et inspire à l'avant. Engage la jambe gauche. Pousse dans le talon. Viens déposer le pied gauche au sol. Le pied gauche est perpendiculaire au pied droit. Et les orteils rentrent légèrement vers l'intérieur. Mais la tranche externe est complètement au sol. Le genou droit pointe à l'avant avec le gros orteil. La main droite est à l'extérieur du pied droit. Et le bras gauche va se soulever au ciel. Et on s'aligne ici. Regarde au ciel. Regarde au sol en alternance. Pour protéger la nuque. Inspire. Expire. Et inspire au ciel sur l'expiration. Le bras gauche à l'avant. Et attrape le sol avec la main gauche. Décolle le talon à l'arrière. Regarde la pose. Plante peut-être toute la surface de la main gauche au sol. Et le bras droit va se soulever vers le ciel. La jambe gauche reste forte. Le genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspire ici. Expire ici. Et inspire. Deux bras longs. Expire. Abbas la main à l'avant. Et on se dépose à l'intérieur du pied droit. Le pied droit va se déplacer sur l'extérieur. Et on va doucement déposer le genou gauche à l'arrière. Inspirez. Remontez le cœur. Avancez le genou sur l'expiration. Allongez la jambe droite. Et inspire à l'avant. Sur l'expiration. Marche un petit pas. Avec les mains vers l'avant du tapis. Sur l'expiration. On va fléchir juste des petits mouvements de pulsation à l'intérieur de la jambe droite. Petits mouvements de pulsation. Où on descend à l'intérieur de la jambe droite. Si possible. Éventuellement pour apporter les coudes au sol. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de soucis. On travaille la descente. Comme de façon très fluide. Comme si une rivière coulait à l'intérieur. Comme si on était une rivière qui coulait à l'intérieur de la jambe. Vraiment très liquide. On se dirige vers le sol en toute simplicité. Et inspire. Repousse le plancher. Redresse. Engage la jambe à l'arrière. Pose dans le talon. Les mains sont donc sous les épaules. Le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on va faire un grand pas avec la jambe gauche. Pour déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc on se retrouve à l'avant du tapis. Environ au largeur du tapis. Sur l'inspiration prochaine. Les mains se glissent sur le dessus des cuisses. Le coeur s'avance. La cage thoracique s'avance. Sur l'expiration glissent les mains ici. Sur les jambes pour attraper gros orteils avec indexé majeur. Et on va venir simplement rapprocher le bas du ventre de l'intérieur des cuisses. En tirant les coudes vers l'extérieur. Soulève les fessiers. Rapproche le bout du nez du sol. Et on n'hésitera pas à balancer. De gauche à droite. Les jambes. Les hanches. Pour étirer davantage. « Je vous dis pour le soir. » Inspirez. Soulevez le bout du nez. Expirez. Attention. Les talons rentrent légèrement vers l'intérieur. Toujours en attrapé des pouces. Descend les fessiers à l'intérieur des genoux. Les coudes vont se retrouver à l'intérieur des genoux et on va doucement balancer de poche à droite, simplement. On espère que les talons se déposent au sol, mais s'ils ne se déposent pas, il n'y a pas de problème. On va travailler à descendre les hanches, éventuellement. Descendre les talons au sol, ouvrir les hanches et accéder à cette posture-là. Tout est une question de pratique, de détente, d'acceptation. Et inspirez, soulevez le bout du nez, expirez, pouce dans les jambes et allonge les jambes. Et marche avec les mains vers l'intérieur, on est toujours à l'avant de notre tapis. Marche avec les mains vers l'avant plutôt et marche avec les pieds vers l'intérieur. Inspirez dans une demi-flexion au long dos plat. Et sur l'expiration, glisse le bout des doigts au plancher de chaque côté des pieds. Et c'est le pied gauche, non droit, qui va faire un grand pas à l'arrière. Faites un grand pas à l'arrière et recule, recule, recule le pied droit. Attention, dépose le genou droit, soulève le bout du nez, avance le cœur. Et sur l'expiration, pousse les fessiers vers l'arrière, relâche le corps. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Et inspire à l'avant. Expire dernière fois à l'arrière. Et attention, inspire à l'avant, le genou droit au-dessus de la cheville droite. On engage le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Mais allez aujourd'hui, la jambe droite s'engage à l'arrière. Pousse dans le talon et dépose toute la surface du pied au plancher. Les doigts sont au sol à l'extérieur de la jambe gauche. Et le bras droit va se soulever vers le ciel. En croix, pousse. Les orteils de votre pied droit sont rentrés vers l'intérieur. La tranche externe du pied est bien plaquée au plancher. Et ouvre, aligne le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Regarde au sol si la nuque est fragile. Et remonte, regarde au ciel pour la travailler. En douceur. Et expire, abat le bras droit à l'avant. Main droite au sol, peut-être complètement au plancher. Décolle le talon droit du plancher, mais pousse vers l'arrière. Et quand vous êtes prêt, prêtez le bras gauche au ciel en torsion. Deux jambes fortes. Inspire, avance le cœur. Expire, tord. Inspire, avance la tête. Expire, abat la main à l'intérieur du pied gauche. Et déplace le pied gauche sur l'extérieur. Dépose le genou droit à l'arrière. Inspire, avance le cœur. Pour une fois, sur l'expiration, allonge la jambe gauche. Et tire à l'arrière. Et inspire à l'avant. Puis fléchis délicatement sur l'expiration. Inspire, repousse. Dans des pulsations où on tente d'assouplir les hanches. Petite pulsation. Et inspire, repousse le sol. Engage la jambe droite à l'arrière. Même chose, les mains sont sous les épaules, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On fait un grand pas avec le pied droit à l'extérieur du pied droit. Sur l'inspiration prochaine, demi-flexion. Ici, les pieds sont largeur du tapis. Sur l'expiration prochaine, attrape les gros orteils. Tire les coudes sur l'extérieur. Approche le bout du nez du sol. Et finalement, fléchis, 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 fléchis les genoux pour descendre les fessiers vers le plancher. On attrapera le sol avec le bout des doigts à l'arrière et on marche au milieu du tapis. Dépose les fessiers. Les pieds toujours en écart ici. Les mains à l'arrière. Viens balancer les hanches, les jambes de gauche à droite. Comme des essuie-glaces. Respire. Super beau. Et simplement, genoux vers le ciel. Attrape les jambes et on vient prendre assise confortable sur les fessiers, sur un bloc ou sur un traversin. Je vous invite à aligner la tête au-dessus des épaules, à inspirer profondément, à remonter le cœur et à observer les sensations laissées par ces étirements, laissées par cette pratique dans votre corps. Détends le visage, détends les mâchoires, inspire. Par la bouche, expire. 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 Expire par le nez. Expire. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ...